La difficulté principale pour évaluer ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'inconsciemment, nous tous, journalistes, économistes, analystes, nous avons encore à l'esprit ce à quoi nous avons échappé. Donc on juge Macron inconsciemment par rapport à l'horreur absolue qu'on aurait pu avoir, qui était un second tour Le Pen-Mélenchon, qui reste une possibilité sur le moyen terme. Et donc inconsciemment, on est tous marqués par une sorte de ouf énorme qui fait que, voilà, même s'il ne fait pas des choses extraordinaires, ouf ! Donc ça, c'est le premier point, et c'est inconscient, mais c'est absolument majeur. Le deuxième point, c'est qu'il bénéficie d'une conjoncture très bonne et il n'y est pour rien. Bon. Et néanmoins, il est là. Donc ça fait deux bonnes raisons en sa faveur qui font qu'on a une opinion positive de son action. Et en plus, il est sympathique, il a un joli sourire. Donc tout ça aide par rapport à son prédécesseur. Maintenant, si on regarde les questions structurelles, on est là au cœur de la difficulté, puisqu'on l'a dit à peu près tous tout à l'heure. Sauf choc politique, puisque c'est peut-être la première fois depuis dix ans que le grand risque est politique, et surtout un risque de politique internationale. Et que s'il n'y a pas de choc politique international en Corée, en mer de Chine ou ailleurs, on devrait avoir encore une bonne conjoncture sur 12 à 18 mois. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu trois trimestres, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de croissance à 0,5. Mais ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas eu la perspective d'en avoir trois autres devant nous. Donc c'est un moment de grâce qui ne durera pas forcément. Et donc la difficulté de juger dans l'immédiat, c'est qu'on a l'esprit dominé par ce ouf, on a l'esprit dominé par l'amélioration de la conjoncture passée et la perspective que ça aille mieux. Et néanmoins, si on regarde très très froidement les choses, les problèmes structurels de l'économie française demeurent. Ils sont extrêmement graves. Il y en a deux principaux qui ne sont pour l'instant que très partiellement traités, voire pas du tout, ce qui est compréhensible. Il vient d'arriver. Donc simplement, ce qui m'inquiète, c'est que je ne le vois pas comme élément structurant de son discours sur la politique économique à mener dans le moyen terme. Le premier point a été abordé par plusieurs de mes camarades. J'avoue que j'ai mis longtemps à mesurer la profondeur du problème. C'est la déqualification globale de la force de travail française. Parce que je pense que là aussi, fils d'instituteur, petit-fils d'ouvrier, j'ai toujours pensé que le système républicain de l'école fonctionnait. Bon, aujourd'hui, on a 6 millions d'illettrés. Dernière estimation de Thierry Lepan, qui vient de prendre la direction d'un nouveau service. Deux évaluations qui sont passées dans les trois dernières années, qui me minent. À la question clé, si je place 100 euros à 2%, c'est une question posée par la BCE à tous les pays membres, population de tous les pays membres. Même si je place 100 euros à 2%, combien j'ai au bout d'un an. Il y a 45% des Français qui ne peuvent pas répondre. Dans les autres pays, c'est 25%. Donc, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'il y a un effondrement des compétences de base qu'on ne mesure pas. Donc, il y a à peu près 60% de la population active qui est certainement qualifiée pour faire face à la troisième révolution industrielle. Mais 40% qui ont des problèmes majeurs de compétences. C'est terrifiant. Et ce que j'ai vu... Alors, la nomination de Blanquer au ministère de l'Éducation est une bonne chose. On a annoncé des mesures pour les écoles prioritaires. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur toutes les écoles. Et il faut vraiment mettre le paquet sur trois années clés. La dernière année de maternelle, le cours préparatoire et le CE1. Et on ne peut plus tolérer qu'il y ait 20% des gamins qui passent du CE1 en CE2 sans maîtriser les trois compétences de base. Parce que finalement, ça produit les 6 millions d'illettraies. Ça produit ce désastre absolu sur les compétences. Le deuxième point majeur qui n'est pas traité, c'est bien sûr la désindustrialisation insensée de l'économie française depuis 20 ans. De ce point de vue, j'ai beaucoup insisté sur ce point depuis des années, mais sans malheureusement être bien compris. Ce n'est pas les 35 heures qui nous ont bousillé le pays. Bien que le désingage de l'économie française date de ce moment-là, c'est le présupposé qui a conduit aux 35 heures qui nous a détruits. C'est-à-dire qu'au milieu des années 90, c'est imposé en France, à gauche comme à droite, l'idée que nous étions entrés dans un monde post-industriel, post-travail. La réforme des 35 heures était d'ailleurs censée répondre au fait qu'on était rentrés dans un monde post-industriel, post-travail. Pourquoi on n'est jamais sortis de cette vision des 35 heures ? Parce qu'en fait, on n'est jamais sortis de l'idée qu'on était rentrés dans un monde post-industriel, post-travail. En fait, nous avons commis il y a 20 ans, et nous n'avons jamais réellement corrigé cette erreur de penser que nous rentrions dans un monde post-industriel alors que nous passions de la deuxième à la troisième révolution industrielle. Et ça n'a pas été corrigé. Je ne vois pas de mesures centrales qui permettent de réindustrialiser massivement ce pays. Je regrette terriblement qu'on mette 10 milliards d'euros sur la suppression de la taxe d'habitation. Avec cet argent-là, on pouvait mener des mesures absolument massives sur l'intelligence artificielle, sur la robotisation de notre appareil de production. Aujourd'hui, on a une robotisation de nos usines qui est inférieure à celle de l'Espagne. Nous avons le système productif le plus vieux de tous les pays développés. Donc quand vous avez ce constat sur les compétences des hommes et quand vous avez les plus vieilles machines, vous avez un problème gravissime. C'est pour ça que, en fait, si je termine, il y a une bonne conjoncture sur 12 à 18 mois. Mais les problèmes structurels sont tellement profonds que si on ne mène pas des politiques extrêmement fortes, mais surtout en prenant à témoin les Français, et avec des réformes structurelles qui suivent, par exemple, je pense qu'il faut réassocier les travailleurs par la création de ce qui pourrait être un comité stratégique des entreprises à la réindustrialisation. Donc il y a toute une vision qui fasse que tout le corps social se remette derrière l'idée de réindustrialiser ce pays dans le cadre de la troisième révolution industrielle. Et ça, je ne le sens pas du tout dans le discours du gouvernement, sachant qu'en dehors de ce que fait Macron, c'est pire partout ailleurs. Donc c'est toujours le souf. Voilà, il est là, c'est le moins con, c'est le moins pire. Donc c'est merveilleux, mais je ne le vois pas régler les problèmes définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada